Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le NAS Sport Show comme tous les vendredis soir à 20h sur Natv avec ce soir une nouvelle fois un gros programme puisqu'on va parler rugby avec l'exploit hier soir du Stade Montoy. On va s'intéresser à la rencontre 100% Nouvelle-Aquitaine en Pro D2, Agin, Biarritz, le Top 14 évidemment avec un choc entre le Racing 92 et le Stade Rochelais et un match 100% Néo-Aquitain entre Brive et Bayonne. Il y aura le football avec le retour aux affaires des Girondins de Bordeaux, on écoutera notamment l'entraîneur David Guillon et puis le Hand ou encore le basket. Bref, on va se régaler, le NAS Sport Show c'est parti et ça démarre avec le rugby. Et nous sommes avec notre consultant évidemment Florian Bougerolle pour ouvrir la page rugby. Florian qui me demandait mais effectivement c'est Bayonne Brive le bon ordre de la rencontre. Florian Bougerolle, consultant rugby, entraîneur de Villeneuve-Lessaline du côté de La Rochelle mais également joueur du rugby club New York. Et salut Flo ! Salut Benji ! Et grand amateur de handball féminin puisque Florian a suivi sur notre antenne cette semaine le match de Seine-sur-Belle. Tu t'es régalé ou pas ? Ouais ça va, ça va, ça va. À part le commentaire qui était mauvais. Ouais c'est ça, à part le commentateur, un peu de progrès mais sinon ça va. Allez on va essayer de progresser. Et avant de s'intéresser au rugby Néo Aquitain, l'info du jour, on est obligé de l'évoquer, c'est tombé ce matin la démission de Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby. Comité directeur ce vendredi matin, il était absent physiquement Bernard Laporte. Mais il a présenté sa démission avec effet immédiat. Il y aura un président par intérim qui va être nommé. Des élections qui vont avoir lieu coup de tonnerre donc sur la planète rugby. Ce n'est pas forcément la meilleure image du rugby français. C'est dommage parce qu'on a un 15 de France qui brille. On a des clubs qui brillent en Coupe d'Europe. On a le Stade Rochelet qui est notamment tenant du titre en Champions Cup. Le Loup qui a gagné la Challenge Cup. Il y a tout pour donner une superbe image du rugby français. Et ça c'est un petit peu dommage qu'à la tête de la Fédé, ça se passe moins bien. Oui bien sûr, c'est dommage que ça se passe moins bien. Après je pense que voilà, Bernard Laporte aussi a pris la bonne décision aussi justement comme tu le dis parce que tout le rugby français va très bien. Donc je pense que cette image à la tête qui n'allait pas, c'est un bon choix de sa part. Un caillou dans la chaussure. Oui, c'est pour ça aussi je pense qu'il a démissionné. Vu que tout se passe bien au rugby français, il ne veut pas que lui fasse un peu le désordre. Et on va nous s'intéresser au terrain parce que c'est le plus important. Le jeu évidemment et cet exploit monumental hier soir réalisé en ouverture de la 18e journée de Pro D2 par le Stade Montoy, Mont-de-Marsan, qui est allé gagner du côté d'Oyonna, là où c'est impossible de gagner puisque c'est la première défaite à domicile du leader de la Pro D2. 25 à 26 au final pour le Stade Montoy du côté de Charles Maton. On va le voir en image, le tout grâce à un essai à la 77e minute. Encore une fois un match qui se débride en toute fin de rencontre. Essai signé Laus Aspiazu. Regardez cet essai, ça part d'une combinaison absolument magnifique de la part du Stade Montoy. C'est bon pour moi. Et la joie des Montoy. On a vu beaucoup de matchs finalement se conclure par une pénalité de la gagne quasiment à la sirène. Là, ce n'est pas une pénalité, mais c'est encore plus beau parce que la combinaison est magnifique. Il y a cette pénalité, il y a le ballon rapidement joué à la main par Jules Even qui prend la bonne décision au final parce que derrière, ça va très vite et l'essai est absolument magnifique. Oui, l'essai est magnifique et puis je pense que les Montoy ont été à Oyonna sans pression, on le voit. Et puis voilà, sur des pénalités comme ça où il faut jouer vite, où eux, ils n'avaient rien à perdre. Ils avaient juste à faire un gros match et se rassurer. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été dans le dur un peu en première partie de saison sur la Pro D2. Là, on voit qu'au fil du temps et au fil que les matchs passent, ils sont l'équipe aussi de la Pro D2 en pleine forme. Donc ouais, super combinaison et super match de la part des Montoy. Le stade Montoy qui réalise le gros coup de cette journée. Il y a un match en cours qui a débuté à 19h30 il y a une demi-heure concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Celui qui oppose Angoulême à Colomiers. Soyons Angoulême avec ce match important à domicile. Pour les hommes de Vincent Etcheteau. Et puis ce soir, gros choc là aussi, Florian, 21h. Dans quelques instants, la rencontre entre Agen et le Biarritz Olympique. Choc 100% Nouvelle-Aquitaine entre le 3e et le 4e. C'est l'affiche clairement, puisqu'il y a une place sur le podium qui est en jeu. Agen qui a armandie pile un équilibre. 4 défaites, 4 victoires. Biarritz qui a peut-être un coup à faire. Sean Sauerby, l'entraîneur des avant-biarros, a déclaré. On est méfiant d'Agen mais pas obsédé. Le plus important, c'est ce bloc de 5 matchs à venir. C'est vrai que pour toutes les équipes de Pro D2, d'ici fin février, il y a un bloc de 5 matchs qui va être crucial. On est peut-être à un tournant de la saison. Oui, on a un tournant de la saison, c'est sûr. On a un tournant de la saison. C'est un match qui va être hyper important pour les deux équipes déjà, mais aussi pour les Agen et comme tu l'as dit. Parce que 4 victoires, 4 défaites. Et les Agen et il faut qu'ils nous tapent un peu des gros à domicile. qu'ils ne regardent pas les pompes après le lendemain parce qu'ils ont quelque chose à jouer. Et puis ils ont une grosse équipe, les Agen et aussi comme les Biarros. Mais je pense que ça va être un match assez serré et ça va jouer dans l'engagement. Et puis sur les matchs de table comme ça, je joue souvent à des détails, comme on l'a vu hier sur un match Oryona-Marsin. Mais comme à l'allée, en fait, où Agen était venu taper Biarritz du côté d'Aguilera, 18 à 15. On le rappelle avec un scénario assez habituel en pro des deux. Agen, en plus, avec ce bloc de cinq matchs à venir, s'ils commencent à retrouver le goût de la victoire à domicile, vu leur performance à l'extérieur, ils peuvent derrière enchaîner et être très bien placés pour la montée. Oui, et puis c'est aussi ce bloc de cinq, comme tu l'as dit. Ce bloc de cinq va permettre de voir fin février où l'on va et comment. Voilà, si on regarde vers le haut ou si on regarde vers le bas. Et je pense que les Agenais, eux, ce qu'ils veulent, c'est regarder vers le haut comme toutes les équipes. Mais bon, il y a des équipes sur le plan comptable qui regardent vers le bas. Là, les Agenais, ils ont la chance de regarder vers le haut avec des super matchs à jouer. Et puis aussi, c'est des matchs qui testent le haut niveau, voir si on est capable d'aller sur le niveau supérieur, le top 14 ou pas. Donc oui, ça va être un gros match, une belle performance, je pense, des Agenais. Et on va se régaler ce soir. Coup d'envoi, 21h, le choc de cette 18e journée de Pro D2. Du côté d'Armandi, entre Agen et Biarritz, tu parlais du niveau supérieur, le top 14. On y va tout de suite à l'étage supérieur avec tout d'abord le rappel de la programmation de la 16e journée de championnat. Et puis le rappel du classement également. La programmation donc avec Lou Rugby, demain à 15h face à Clermont. Il y aura à 17h Bayonne-Brive, Castres face à Bordeaux-Bègle, Toulon contre la section Paloise, Perpignan face au Stade Français Paris. 21h05 demain soir, le choc entre le Racing 92 et le Stade Rochelais. Et puis dimanche à 21h05, l'autre duel intéressant, le Stade Toulousain face à Montpellier. Le Stade Toulousain toujours leader de ce top 14, 49 points devant le Stade Français. La Rochelle est 3e, Bordeaux 4e, le Racing 5e, 6e Montpellier, 7e Bayonne, 8e Leloup, 9e Toulon, 10e Clermont, 11e Castres, 12e la section Paloise, 13e Brive qui a recollé avec la série de victoires. Et puis Lanterne Rouge, c'est Perpignan qui compte actuellement 18 points. On va prendre les matchs dans l'ordre, les uns après les autres, comme dirait Didier Deschamps. Samedi, demain à 17h, duel 100% Nouvelle-Aquitaine, Bayonne face à Brive. Match intéressant, Florian, puisqu'on le rappelle, l'aviron Bayonais est toujours invaincu du côté de Jean Daugé. Il y a la possibilité surtout d'éloigner un concurrent direct, puisque l'objectif initial de Bayonne, c'est quand même de se maintenir en top 14. Et puis Brive, qualification pour les 8e de finale de Challenge Cup. Trois victoires consécutives en championnat. On ne sait pas qui va arrêter les hommes de Patrice Colasso. On sait une chose, Florian, c'est que ce match avait été un gros match 100% Nouvelle-Aquitaine. Oui, ça avait été un gros match. La semaine dernière, on parlait de la Challenge Cup. On disait que les Brivistes, soit ils allaient jouer les jeunes, faire tourner, ou soit ils allaient mettre la grosse équipe justement pour retrouver de la confiance. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis l'équipe avec les hommes en forme pour retrouver de la confiance. Les Bayonais, eux, ils sont en confiance en championnat, mais moins en Challenge Cup. Mais je pense que ça va être un gros match, parce qu'il y a deux équipes. Les Brivistes, ça leur permettrait de recoller en haut. Et puis, sachant que c'est une journée aussi de top 14 qui va être hyper intéressante, hyper serrée, parce que tu as les Toulonais avec les Palois, les Brivistes, les Bayonais, tout est serré. Donc, ça va être une super journée. Et les Brivistes ont de quoi se régaler. Et je pense que les Brivistes vont à la Bayonne pour faire un coup, parce que sachant que les Bayonais sont invaincus à Jean Daugé, encore à guichet fermé. Donc, les hommes de Patrice Colasso vont avoir gros, forte affaire face aux hommes de Grégory Pata, ça c'est sûr. On a vu d'ailleurs les images de Jean Daugé avec Potioka. Ça va être encore une fois une ambiance de feu. Grégory Pata, l'entraîneur de Bayonne, qui a déclaré, de toute façon, les 26 matchs sont à pression en top 14. Celui-là, on est un autre par rapport à nos résultats et la dynamique de Briv. On est à 10 points de la 13e place. C'est notre marge de manœuvre par rapport aux places où l'on ne veut pas être. On va travailler dans ce sens pour remporter ce match et performer à Jean Daugé, tout simplement. C'est le discours qu'il répète à chaque fois, Grégory Pata. Là, il a une grosse marge de manœuvre par rapport à l'objectif initial qu'il maintient. Le reste, c'est que du bonus. Ça lui permet aussi de travailler dans la sérénité. Oui, ça lui permet de travailler sur la sérénité, ça c'est sûr. Après, Grégory Pata, ce qu'il dit, il a raison. Il y a de la manœuvre. Ils sont 13e, les Bayonais sont 7e. Il s'enlève de la pression. Voilà, il s'enlève de la pression. Après, je pense que, aussi, quand tu es un compétiteur comme est Greg, je pense qu'il s'enlève la pression et il se dit aussi dans un grain de la tête, ça va permettre aussi, si tu gagnes, de recoller au 6. Parce que, maintenant, où ils sont placés, le nombre de points qu'ils ont, les Bayonais, je pense que le maintien, il est assuré. En gagnant, ça leur permet aussi de se rapprocher des 6, de bien sûr mettre les brévistes à 14 points, et aussi de travailler sereinement aux Ilazes. Et de travailler dans une ambiance de feu, puisque vous avez vu les images de ce stade de Jean Daugé absolument magnifique. Ce match 100% néo-aquitain qui sera devant un public avec un stade à guichet fermé. Et dans le même temps, samedi à 17h, il y aura Castres face à l'Union Bordeaux-Bègle, avec une équipe de Castres éliminée de la Coupe d'Europe, qui doit se focaliser désormais sur le top 14. Ils pourraient peut-être profiter du nombre d'absences du côté de Bordeaux, puisqu'il y a la fenêtre internationale, et Bordeaux va jouer sans ces internationaux. Bordeaux, qui là aussi, sur la scène européenne, c'est terminé. Ils ont deux déplacements à venir, un petit peu périlleux à gérer. C'est un match qui n'est pas facile à lire, ça, Florian, parce que Bordeaux sans ces internationaux, Castres qui a envie à domicile de gagner, ça va être un gros match pour les Bordeaux-Béglais. Ça va être un gros match, oui, parce que, comme tu l'as dit, les Castres sont dans la difficulté, où ils prennent 40 points la semaine dernière en Champions Cup, où ils ne doivent pas être dans une grande période de confiance aussi, donc il faut qu'ils se rachètent. Ils ne sont pas encore sûrs du maintien, parce que les Brivistes, qui sont 13e, ont 25. Il me semble que les Castres doivent avoir 27 ou 28, donc ce n'est pas joué non plus. Je pense que les Béglais doivent avoir fort à faire, et ils savent où ils mettent les pieds aussi, parce que c'est toujours dur d'aller jouer à Castres, mais après, ça va être un match sur l'engagement. Les Castres vont se retrouver sur des choses très simples, sur tout ce qui est ballon porté, le jeu de combat devant, là, où ils sont très performants aussi. Donc les Béglais vont avoir fort à faire, ça, c'est sûr. Avec l'absence de Jalibert, de Moéphana, de Falatea, ça va être une charnière composée de Zakolms et de Gimbert, évidemment, pour aller gagner à Castres quand on n'a pas les meilleurs joueurs de l'effectif, c'est toujours compliqué. Mathieu Babillot a déclaré le Castret que ça ne changeait rien. Pour lui, le plan de jeu de Bordeaux reste le même, même sans les internationaux, et que c'est là-dessus qu'il va falloir se focaliser sur le plan de jeu et pas sur les joueurs présents. Il a raison, il a tout dit. Il a raison, parce que surtout que, même si tu n'as pas les internationaux, il va y avoir des jeunes qui vont avoir de jouets, ou alors des garçons qui n'ont pas beaucoup joué, qui vont avoir aussi l'écrou et envie de jouer, envie de prouver au staff, parce que plus tu te rapproches de cette fin de saison, plus tu vas te rapprocher des matchs tout près, tu vas te rapprocher des matchs de phase finale. Donc voilà, les joueurs maintenant ont envie de montrer leur visage. Ceux qui jouent beaucoup, ceux qui ne jouent pas. Là, il y a des joueurs, puisque l'installation ne sont pas là, vont pouvoir vous faire voir leur vrai visage à des postes clés, oui, comme Zach Holmes et plus comme jamais. Et quand on a Zach Holmes, Cordero, quand on a Diaby, Nance-Ducoyne, Lamoura, ça va, on a de quoi faire une équipe quand même. C'est clair, ça fait une belle équipe quand même, une belle équipe compétitive quand même, ça c'est sûr. Toujours samedi à 17h, Toulon face à Pau. Attention, la section paloise doit absolument se réveiller dans les matchs qui arrivent, puisque la section n'a plus gagné en top 14 depuis deux mois. Ça commence à remonter, c'était la venue de Brive au Stade du Hameau le 26 novembre dernier. Du coup, il y a eu le stage, on en avait parlé dans le dernier NASPORCHOW Florian. Ils ne sont pas rentrés à Pau. Ils ont été à Parme, on le rappelle, en Coupe d'Europe. Du coup, il y a eu un petit stage d'organisé. C'était prévu bien avant la série de défaites. Le staff l'a précisé, quoi qu'il arrive, ils avaient prévu de profiter de ces deux déplacements rapprochés pour effectuer un stage. Donc ce n'est pas à cause de la mauvaise série, mais ça a dû renforcer un petit peu les liens et ça a dû permettre de travailler aussi. Donc ça va être une équipe de Pau avec les dents aiguisées. pour se déplacer à Toulon. Oui, c'est un stage. Les Pallois ont fait un stage, alors oui, qui n'était pas prévu, bien sûr, mais comme tu l'as dit, ça permet de resserrer tout ça. Ça permet de travailler aussi un peu plus. Ça va leur permettre de rester ensemble. Les Pallois vont aller à Toulon avec les Crocs, sachant que les Toulonnais, ils se sont qualifiés, mais bon, ils n'ont pas fait non plus une super performance en Challenge Cup la semaine dernière. Ça n'a pas été un super match. Voilà, ça a été un match très engagé. Ça a été un match à coup près, je pense qu'ils vont se rendre coup pour coup. Après, voilà, si les Toulonnais arrivent à mettre la main sur le ballon, arriver à faire des choses très simples, mais avec beaucoup d'engagement, voilà, si les Pallois ne répondent pas présents dans l'engagement, sur la conquête aussi, parce que bon, les Toulonnais sont en plein difficulté en touche, mais ils ont une très, très bonne mêlée. Ça sent que tu as Dani Prito qui est revenu, il y a toujours Giga Jvili. Donc, ouais, ça va être une très belle équipe toulonnaise aussi et les Pallois, comme tu l'as dit, vont avoir fort à faire et il faut vite que les Pallois se réveillent, sinon ça va être compliqué. La série pourrait durer, et attention, parce qu'au niveau du classement, tu l'as dit tout à l'heure, avec la série impressionnante de Brive, Pau a seulement deux points d'avance désormais, alors qu'ils avaient un matelas confortable. Ils sont 12e avec deux points d'avance sur le 13e, en l'occurrence, le CERBRIV-Corez. Ça peut défiler très vite. Ça, c'est sûr. Ça peut défiler très vite, comme on l'a dit aussi, ça va très vite dans un sens, comme ça va très vite dans l'autre. Là, deux mois sans victoire, on se retrouve au fond du classement, sauf que si demain, ils se mettent à gagner et à faire une série de 5, ils peuvent vite se retrouver 7e. Donc, c'est sûr que, comme tu l'avais précédemment, Gavri Pata dit, on a un matelas confortable, mais aussi, dans un sens où la raison, c'est que ça va, le championnat de top 14 est tellement serré que ça peut aller très vite aussi, de journée en journée. Et la pression peut arriver, parce qu'on se rappelle des supporters de Brive qui étaient en colère, qui avaient lancé une pétition en ligne, qui avaient commencé à mettre un peu la pression à l'entraînement. Pau, c'est pareil, le stade du Hamo, quand tout va bien, c'est une ambiance de feu, mais quand ça commence à perdre et à se rapprocher du bas, ce sont des supporters un petit peu volatiles qui sont capables de commencer à s'énerver aussi. Oui, ça, c'est sûr, parce que c'est aussi une équipe qui a une histoire, qui a quelque chose comme ça. Après, je pense que tous les publics et tous les supporters aiment pouvoir gagner leur équipe. Alors, c'est pareil, je pense que si demain, les Toulousains se mettaient à perdre et à être au fond du classement, c'est pareil. Je pense que le public ferait des pétitions, râlerait. Après, dans une saison, on a des hauts, on a des hauts. si on est tout le temps dans la lumière, il y a un moment donné où quand ça nous tombe derrière la tête, ça fait mal. Le Palois est moins patient que le Rochelet, par exemple. On se rappelle d'une série de défaites à l'époque de Jono Gibbs où les supporters Rochelet, quoi qu'il arrive, restaient fidèles. Ils se levaient en pleine nuit pour aller les accompagner à l'aéroport. Ils étaient toujours derrière leur club. Quand on essayait de leur faire dire du mal, c'était impossible. À Pau, c'est différent. Ce sont beaucoup plus des supporters exigeants, quand même. Oui, exigeants, bien sûr. Exigeants aussi, je pense, parce qu'ils ont des ambitions, les Palois. Ces ambitions ne sont peut-être pas aussi... C'est surtout ça. Elles ne sont pas à la hauteur aussi des résultats. Donc oui, il y a un moment où il va falloir vite que les Palois basculent et se réveillent. Ça sera peut-être samedi à 17h, donc demain pour la section Paloise. Et puis, le choc concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine, c'est clairement celui de samedi soir, Racine 92, stade Rochelet. On le rappelle, le Racing doit se réveiller. Ils sont éliminés de la Champions Cup, alors que c'était un des objectifs de Jackie Lorenzetti en début de saison. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'il y a beaucoup d'absence. Il va falloir tout miser sur le top 14 et ça commence par ce match face à la Rochelle. Le problème pour le Racing, la Rochelle, c'est l'équipe en forme de 2023. Il y a quatre victoires consécutives. Ils sont invaincus dans cette nouvelle année en 2023. Ça va être compliqué pour le Racing. Oui, ça va être compliqué pour le Racing. Très compliqué, sachant que aussi, le stade, comme tu l'as dit, c'est des séries de victoires consécutives. C'est un groupe, tu mets un autre joueur, tu le remplaces par un autre, tu ne vois pas trop la différence. C'est une équipe qui est en pleine confiance. Il y a des joueurs qui vont vouloir aussi montrer les équipes au Racing qui sont maintenant à la Rochelle et vont vouloir montrer leur visage. Après, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que ça reste quand même une belle équipe quand ça joue au ballon, quand ça se déplace. C'est une équipe qui peut vite nous mettre en difficulté parce que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer synthétique et pas nous, par exemple. Donc voilà, ça va plus vite, les appuis, les choses comme ça. Donc attention au Racing, mais c'est sûr que les Racing Main, ils vont avoir gros à faire ce samedi parce que s'ils veulent se remettre en confiance et rester sur le haut du classement, ils n'ont pas le choix que de gagner demain. Tu parlais des retrouvailles pour certains joueurs, ça sera le cas de Georges-Henri Colomb, lui qui a joué au Racing avant de signer à la Rochelle. Il était en conférence de presse d'avant-match. Il a répondu aux questions des journalistes pour parler de cette équipe du Racing 92. On l'écoute interrogé au micro de Victor Pérez-Boucheron. On sait que c'est une équipe compliquée à jouer, surtout à domicile. Ils veulent mettre beaucoup de rythme. Après, on sait que toutes les équipes aiment jouer là-bas parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de rythme. Donc oui, revanchard, mais c'est à nous d'imposer de notre jeu. Georges-Henri Colomb au micro de Victor Pérez-Boucheron. Ronan Ogara, lui aussi, passé par le Racing, on s'en souvient. Il a commencé à prendre son métier d'entraîneur du côté de la région parisienne. On va écouter l'ancien Racing Man qui connaît par cœur par cette équipe. On marque 11. Oui, 11,6, 33,3. Est-ce que c'est plus un défi pour ton attaque, pour ta défense? Les deux. C'est parfait timing parce que le but pour nous ce week-end, c'est une performance de 80 minutes. On est capable de faire beaucoup plus qu'on fait, ce qui est un grand avantage et un super positif pour cette clope. et le but, c'est le progrès semaine par semaine. Je pense qu'on est en train de faire ça. Les résultats sont bien, mais il y a un marge dans notre performance. Notre performance doit être encore mieux. Ronan Ogara qui répondait à notre confrère du journal Sud-Ouest, Benjamin Dedon, en conférence de presse, donc Ronan Ogara. On rappelle une chose importante, puisque ça, c'est forcément dans la tête d'Ogara qui connaît toutes les stats par cœur. La Rochelle n'a jamais gagné à l'Arena. La Rochelle était venue, on s'en souvient, notamment, gagner en phase éliminatoire du top 14 quand il y avait Mylène Farmer qui avait permis de délocaliser la rencontre du côté de Colombe du stade Yves-du-Manoir. Ça avait permis à la Rochelle aussi de réaliser un gros coup, mais à l'Arena, il n'y a jamais eu de victoire maritime. Oui. Après, toutes les bonnes choses ont une fin à Benji. C'est comme les Toulousains où on était un peu notre série noire contre les Toulousains. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Tout ça, ça s'arrêtait là. Pourquoi ça ne s'arrêterait pas demain soir ? Mais oui, ils ont raison tous les deux quand on entend Ronan Ogara et Jean-Jean-Récolombe. C'est que c'est une équipe qui met beaucoup de rythme. C'est une équipe qui aime jouer les ballons. C'est une équipe quand tu es dans confiance, quand tu es conscient dans l'avancée, ils sont très dangereux. Elle peut marquer des points à tout moment et peut mettre en difficulté cette équipe rochlaise partout et n'importe quoi. Ça peut être un match façon Pro D2 qui se joue à la sirène. Oui, ça peut être un match façon Pro D2 à la sirène. Après, je pense qu'au niveau contact et rythme de jeu, ça va être un match de Champions Cup. Je pense que ça va s'envoyer. Ça risque de s'envoyer demain soir à 21h05 à 21h tout court. D'ailleurs, c'est dimanche à 21h05 le match entre le Stade Toulousain et Montpellier. Là, c'est à 21h. Demain soir, tu parlais tout à l'heure de la spécificité de jouer sur terrain synthétique. On va écouter quelqu'un qui connaît très bien ce terrain, c'est Georges-Henri Colomb sur les appuis qui sont notamment différents. Il répond au micro de Victor Pérez-Boucheron. Je ne vois pas la différence. Après, j'y ai joué pendant 5 ans. Pour moi, il n'y a pas trop de différence. Mais je sais que tout va beaucoup plus vite. Forcément, la vitesse des joueurs fait que les impacts sont plus rudes. Pas spécialement. Après, comme je l'ai dit, j'y ai joué pendant 5 ans. Donc, j'ai certains repères que peut-être d'autres n'ont pas. Colomb qui a des repères. Là où il a raison, c'est que forcément, ça accélère le jeu. Et quand le jeu est accéléré, ça peut taper plus fort. Souvent, notamment quand il y a eu les matchs avec le Covid qui était à huis clos sans spectateur, on entendait les chocs. C'est vrai que lors des rencontres du Racing, on entendait que ça tapait plus fort que dans les autres matchs. Oui, ça tapait plus fort. Après, on entendait aussi l'heure du Covid parce qu'on est dans une salle de spectacle. Donc, c'est sûr, le toit est fermé. Ça résonne. Mais c'est sûr, oui, il a raison, ça va plus vite. Après, là où je pense que, voilà, alors lui, il y a joué, c'est sûr, mais moi, en ayant aussi fait un peu les deux, je pense que sur le synthétique, quand même, les appuis, les choses comme ça, pour les articulations, les genoux, voilà, c'est pas pareil parce que déjà, comme on l'a dit, on le répète, ça va plus vite, mais après, voilà, c'est aussi un peu plus, voilà, t'as moins de résistance, enfin, t'as plus de résistance, c'est moins souple, donc ouais, ouais, après, lui, il y a joué plus que moi, donc il doit savoir de quoi il parle. Sur les mêlées, donne-nous un petit peu ton œil de pro, Florian, déjà, savoir, est-ce que vous chaussez des crampons différents que d'habitude ? Est-ce qu'il y a des consignes un peu différentes par rapport aux appuis en mêlée ? On va déjà en mêlée sur des terrains comme ça, c'est rare que ça glisse quand même parce que, bon, c'était une fois que t'es dedans, t'es bien accroché. Après, oui, au niveau des crampons, je pense, sur les terrains grands, on est plutôt sur des gros crampons longs, là, sur des terrains comme ça, tu peux te mettre sur des crampons un peu plus courts, voilà, parce que ça accroche bien quand même, donc c'est un peu la différence, elle est là, oui. Le synthétique de l'aréna, on va voir si ça sourit ou pas aux Rochelais, est-ce qu'ils vont enfin s'imposer du côté de la nouvelle salle du Racine 92, comme dirait mon ami Coach Courbis, plus une série dure, plus elle s'approche de sa fin, donc on espère, on croise les doigts pour le stade Rochelais. Il y a un joueur dont tous les supporters du stade Rochelais parlent, que ce soit dans les rues de la ville, du côté du Vieux Port, du côté du marché, là, ça fait 2-3 jours que tout le monde parle d'un retour de Yaya West, on va en parler nous aussi, Florian, puisque c'est une information du journal L'Équipe qui a été confirmée par nos confrères de Sud-Ouest et de Rugby Rama. Yaya West qui pourrait déjà être de retour à la Rochelle cet été pour venir supplé Antoine Astoy, puisqu'il y a le départ de Pierre Poplin qui a priori va signer à Castres. On a du coup réalisé un sondage sur notre page Facebook, vous pouvez toujours voter, allez-y sur la page Facebook de Nasport. Bonne ou mauvaise idée, un retour de Yaya West, ça fait l'unanimité, tous les supporters sont 100% pour le retour de Yaya West, je vais en citer quelques-uns, Arnaud Marzin qui nous dit totalement pour, dans le jeu et en défense c'est un des meilleurs du top 14, sachant que nous aurons un très bon buteur en 9 l'année prochaine, on a Gaël qui nous dit on t'aime Yaya Soma qui dit à 1000% pour et qu'il ne bute plus, sa vision du jeu et sa vitesse qu'il apporte est parfaite et largement suffisante pour la Rochelle, on a JJ qui nous dit oui 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 West et Astoy, là on est tranquille, Mathieu qui est pour aussi, on a Bernard qui nous dit je suis 100% pour, c'est un très grand joueur, on a Mimi Deray, une fidèle que l'on embrasse d'ailleurs qui nous dit carrément pour, toi tu es pour ou contre, Florian ? Le retour de Yaya, c'est sûr que c'est un super retour s'il devait revenir, c'est un super joueur, après là où il y a quelques supporters qui disent oui Yaya, il ne faut pas qu'il bute, oui Yaya, après quand tu joues numéro 10, quand tu es un compétiteur, je veux dire il y a un moment où même si Yaya a été critiqué dans des moments où il n'a pas passé les pénalités, après Yaya c'est un super joueur quand même, il fait de belles choses, les buteurs c'est un peu, voilà, c'est comme les équipes, tu as des hauts, tu as des bas, il y a une période où c'était compliqué, il y a une période où il a été en forme, donc pour moi oui, ça va être une super nouvelle s'il nous revient, après voilà, on verra bien si c'est vrai ou quoi. il n'a pas été international maori pour rien, il y a Yaya West, quand on est international maori, ça veut dire qu'on a forcément du talent parce que le choix est large pour le sélectionneur, après il a fallu dans ce sondage sur Facebook chercher les avis négatifs, il y a Seb Explo qui nous dit c'est comme les divorces, une fois la séparation actée, ça ne sert à rien de tenter de recoller les morceaux. Aussi, bien sûr, après on joue dans, je veux dire, il y a deux tableaux, soit voilà, Yaya il est parti, il s'est coupé, il ne veut plus en entendre parler parce qu'il y a eu des choses, parce qu'il a voulu voir quelque chose d'autre, ou soit alors voilà, si Yaya devait revenir, c'est qu'il pouvait quand même bien se sentir ici. Il n'est pas vraiment parti puisqu'il est allé dans l'équipe 2 de La Rochelle avec Jérémy Saint-Vel d'Annie Priseau, Mathieu Tanguy. Oui voilà, bien sûr, mais voilà, s'il veut revenir, c'est qu'il se sentait bien ici, c'est que voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il veut revenir ici. Après on le voit, quand le groupe, quand l'équipe surfe surtout, quand il y a une bonne dynamique, voilà, je pense que tu peux recruter n'importe qui avec un club qui se fait comme le stade, tout le monde veut venir. Donc ouais, je pense que c'est bien. Et en plus, ça ne se passe pas forcément bien sur le plan comptable pour l'équipe de Toulon, donc on va voir si ça se confirme cette rumeur Yaya West. Victor Pérez-Boucheron, notre envoyé spécial à la conférence de presse du côté de la Pivia Park, a posé la question à Ronan Ogara. On écoute la réponse de l'entraîneur du stade Rochelet sur un possible retour de Yaya West. J'avais toujours resté en contact avec lui. C'est quelqu'un qui est, pour moi, un bonhomme. J'ai appris son temperament, son capacité de jouer, c'est... j'ai parlé avec lui, mais ce n'était pas parler pour le club, c'était pour moi. mais on est en mode de réfléchir autour de... mes besoins derrière. Il s'est... il m'a dit qu'il a signé trois ans là-bas. C'est comme ça. Et on a Hugo Ruse ici, qui est hyper intéressant. mais on a besoin d'avoir quelqu'un en compétition, si ça c'est Hugo, si ça c'est un autre 10 par second, ou Gessetini, je pense qu'il est... il préfère de jouer 13. C'est une autre option. Il y a deux options, mais je pense je ne sais pas comment ça peut marcher. Je ne sais pas comment ça peut marcher. En tout cas, il l'a eu au téléphone. C'est vrai que les supporters, eux, ils parlent avec le cœur quand on leur demande sur notre sondage Facebook, sur la page de Nasport, vous pouvez toujours aller voter et aller donner votre avis sur le retour possible de Yahya West. Les supporters, eux, ils parlent avec leur cœur. On leur dit il y a la possibilité de faire revenir Yahya West. Eux, ils sont pour, mais il y a quand même une donnée qui est très importante aussi, c'est la donnée financière. Florian Ronanogara l'a dit, il a un contrat de trois ans avec Toulon qu'il vient de signer. Il a un salaire quand même important. Ce n'est pas du tout le même salaire que Pierre Poplin. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte et c'est très important mine de rien. Oui, bien sûr. Après, au niveau salaire, comme tu l'as dit, il n'a peut-être pas le même salaire ou ça se trouve ils ont les deux mêmes salaires. On ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est sûr que tu as deux ans de contrat racheté. Deux ans de contrat à faire les racheter. Après, il va falloir aussi sur le financier lui donner ce qu'il faut. Il l'a dit Ronanogara, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si Yahya West devait revenir. c'est sûr. Quand tu as le même salaire que Pierre Poplin est à Yahya West ou pas ? Non, non, non. Et tu ne sais pas buter. Voilà, c'est ça. En tout cas, continuez de voter sur la page Facebook de Nassport et on va surveiller cette info. Une chose est sûre, là, quand on lit entre les lignes et qu'on regarde la réponse de Ronanogara, le coach Rochelet d'une est intéressé, deux, il garde le contact et s'il y a une fenêtre de tir, comme on dit, ça semble l'intéresser. Il l'a bien dit, il l'a fait comprendre, bien sûr. Après, voilà, la fenêtre de tir, si elle souffre, c'est sûr qu'il va la prendre parce que c'est quand même une super, on l'a dit, ça pourrait être une super recrue pour le stade. Ça, c'est sûr parce que voilà, c'est un joueur qui a des énormes capacités, qui a un énorme potentiel. Donc, la fenêtre de tir, il ne faudra pas trop qu'il ouvre et tout le nez parce que je pense qu'il soit en regard à tir dedans, ça va être dans le milieu. Attention, retour de Yahya West, on va évidemment juste avant de se quitter avec Florian pour la fin de la page rugby, on va quand même vous donner une information puisqu'on connaît désormais la programmation des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe pour les deux clubs de Nouvelle-Aquitaine encore engagés. Il y en a un en Champions Cup, c'est le Stade Rochelet, il y en a un en Challenge Cup, c'est le CA Brive-Corez. Concernant Brive, ça sera le vendredi 31 mars, le jour de ma fête, le jour de la Saint-Benjamin, ça sera le huitième de finale de Challenge Cup, ça sera Scarlet, c'est à Brive, du côté de Clan Eclis, ça sera à 20h, le vendredi 31 mars, notez bien dans vos agendas, et puis le samedi 1er avril, huitième de finale de Champions Cup, ça sera à Marcel de Flandre, face à Gloucester, ça sera à 18h30, attention aux poissons d'avril, qui n'est pas la grosse surprise avec l'élimination du tenant du titre. Attention aux poissons d'avril, ça c'est sûr. après bon voilà, quand tu arrives à ce stade de la compétition, les Rochelais l'ont fait l'année dernière, ils savent comment les jouer, donc voilà, je pense que ça va permettre d'avoir une grosse partie et d'un gros match pour continuer à rêver et de garder cette coupe à la Rochelle. Qu'est-ce que tu joues ce week-end, Florian ? Avec New York, on va à Florek. Ouh là, je ne suis pas sûr d'avoir Florian dans le Nasse-Panchot la semaine prochaine. Si, si, ça va bien se passer, Benji. Titulaire ou sur le banc ? Je ne sais pas du tout, on a eu le groupe et on va savoir ça tout à l'heure. Et avec Villeneuve-Lessalines, club de l'agglomération Rochelais que tu entraînes ? Avec le club de Villeneuve, nous allons au Marcassin, en voyant. Au Marcassin de Sojon, c'est ça ? C'est ça, exactement. Attention, si c'est encore le cas, en première ligne, il y a du poids. Je ne sais pas, je n'étais pas au match allé, mais c'était une très belle équipe des Marcassins, donc il faut continuer notre série de victoires comme le Sade Rochelet et aller encore plus haut. Et on espère évidemment que New York et Villeneuve-Lessalines, les deux clubs vont s'imposer. Est-ce que juste avant de se quitter, est-ce que tu as eu le fin mot de l'histoire pour l'interview de Thomas Bergeon avec son binôme qui a été cassé depuis sa signature à Pille Borreau ? Non, non, pas du tout, Benji, justement, à chaque fois que je lui en parle, il essaye d'esquiver la conversation. Il te fait un cadrage des bords de mots ? Oui, voilà, exactement. Mais je l'ai toujours au téléphone, il peut, mais quand on va être en face-à-face chez notre ami à l'eau brossée, chez Moustache, au restaurant, il va falloir qu'il me dise la vraie vérité. Et en tout cas, on embrasse Thomas Bergeon et on attend, c'est un appel lancé par Florian Bougerol, on attend la réponse de Thomas Bergeon, le domine-mêlé du Stade Rochelet. Merci beaucoup, Florian, on te retrouve la semaine prochaine, le NAS Sport Show continue dans un instant, ne bougez pas puisqu'on va parler football avec le retour aux affaires des Gérondins de Bordeaux qui vont affronter Dijon en Ligue 2, on va parler également des matchs de Niort et de Pont, on va parler handball avec le match de Celles-sur-Belle que vous avez suivi et la défaite face à Dijon et puis on va vous donner le programme de basket puisque les trois clubs de Nouvelle-Aquitaine jouent ce week-end, le CSP Limoges, l'élan Béarnet et Basketland chez les filles. Ne bougez pas, le NAS Sport Show revient dans un instant. Nat TV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NAS Sport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okéanos sur Nat TV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur Nat TV. Namast TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. Nat TV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Nat TV, c'est toute l'actualité. de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NAS Sport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okéanos sur Nat TV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur Nat TV. Namast TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. Nat TV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Nat TV, c'est toute l'actualité. de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NAS Sport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okéanos sur Nat TV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur Nat TV. Namast TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. Nat TV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Nat TV, c'est toute l'actualité. de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NAS Sport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okéanos sur Nat TV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur Nat TV. Namast TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. Nat TV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Nat TV, c'est toute l'actualité. de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NAS Sport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okéanos sur Nat TV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actualité de Nouvelle-Aquitaine de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur Nat TV. Namast TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. Nat TV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Nat TV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NAS Sport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okéanos sur Nat TV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur Nat TV. Namast TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. Nat TV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Vous êtes de retour dans le NAS Sport Show comme tous les vendredis soirs pour évoquer l'actualité sportive en région Nouvelle-Aquitaine et après avoir évoqué la longue actualité liée au rugby avec notre consultant Florian Bougerolle, on ouvre maintenant la page consacrée au football. Et l'actualité du football, c'est notamment la 20e journée de Ligue 2. On va vous donner tout de suite le programme du week-end concernant les trois clubs de la région Nouvelle-Aquitaine. Les Girondins de Bordeaux vont se déplacer demain soir du côté de Gaston Gérard à Dijon. Ça va être à 19h et dans le même temps, Pau va accueillir Annecy alors que New York aura un match crucial à jouer sur la pelouse du Nîmes Olympique puisque dans le bas de tableau, les deux clubs sont séparés seulement d'un point. Vous voyez le classement s'afficher sur votre écran. New York est 19e avec 17 points, Nîmes 20e avec 16 points. Également concernant les deux autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, Pau est 15e avec 22 points et puis Bordeaux toujours 2e avec 33 points à 9 points maintenant du leader Avré. Bordeaux qui n'a toujours pas gagné en 2023. La victoire est presque impérative sur la pelouse de Dijon pour parler de l'actualité du club au scapulaire. J'accueille notre correspondant en Gironde, c'est Florian Sabatier qui fait son apparition dans le NASPORCHO. Salut Flo ! Salut Benjamin ! Bonsoir à toutes et tous ! Florian, on l'a dit, Bordeaux qui n'a toujours pas gagné en 2023 puisqu'il y a eu deux matchs de Ligue 2 et une élimination également en Coupe de France. Deux matchs de Ligue 2 qui se sont conclus par un nul. Il y a eu 15 jours pour bien préparer ce match face à Dijon. Juste avant de parler de cette rencontre avec toi, Florian, on va écouter l'entraîneur bordelais David Guillon. Qu'est-ce qu'il a fait justement pendant ces deux semaines de préparation ? Les explications de l'entraîneur bordelais au micro de Christophe Monzy. Bon, 15 jours. On a eu 15 jours pour nous préparer. Non, la première semaine on a continué à travailler notamment sur notre sur notre jeu de position. Remettre les garçons dans le projet, dans l'identité de jeu qu'on veut dégager. Les garçons ont vraiment fait 15 très bons jours. Au milieu de ces 15 jours vendredi, j'avais décidé de faire un match d'entraînement contre Angoulême. Aussi parce que j'avais envie de garder une dynamique de jeu. Donc ça me semblait important de continuer à avoir ce jeu en compétition ou en match si vous préférez. et on a fait une très très bonne première mi-temps contre Angoulême en marquant 5 jolis buts en une mi-temps. Vraiment des très beaux buts et puis en mettant beaucoup de qualité. Ensuite, cette semaine, on a surtout travaillé sur nos transitions et sur nos occupations du terrain. On a bien ciblé, bien identifié également nos besoins à ce niveau-là qui fait que on a placé, on a travaillé ce que l'on souhaitait suite à un bilan que l'on a fait de cette phase allée. Et puis là, en fin de semaine, on va bosser sur nos transitions parce qu'on sait que c'est important avant un match à l'extérieur de travailler cet aspect-là du jeu. Les explications de David Guillon en conférence de presse d'avant-match. C'est vrai qu'il y a eu cette rencontre amicale face à Angoulême, un derby 100% néo-aquitain Florian. C'est peut-être ça aussi qui a amené des sourires à l'entraînement auquel tu as assisté Florian parce qu'il y a eu des beaux buts, il y a eu de belles actions collectives et forcément ça a redonné aussi un petit peu de sourire aux différents protagonistes de l'effectif de Bordeaux. Alors là-dessus, c'est sûr qu'on va croire aveuglément on sera tenté de dire David Guillon parce que c'est vrai que ce match-là finalement, on a eu le résultat, on a eu les buteurs mais comme c'était un match à huis clos à la plaine des sports du Hayant, on n'a pas pu voir comment c'était vraiment déroulé le match. Donc oui, c'est bien quand même de remporter un match entre guillemets dans l'entraînement. donc dans tous les cas, on a la sensation qu'il y a eu que les joueurs dans tous les cas ont réussi à emmagasiner un peu plus de temps de jeu. Je pense aussi à tous ces joueurs qui avaient basculé sur l'équipe préserve il n'y a qu'un jour de cela, que ce soit les Lacou, les Piringue, les Marvin Delima, tous ces joueurs qui ont quand même besoin de jouer. Donc c'est bien aussi de ce côté-là. Donc maintenant, on verra, il va falloir que tout ça se matérialise entre guillemets avec une victoire parce que évidemment, Bordeaux, pour l'instant, on va dire si on regarde un peu le classement au championnat, on va dire qu'ils sont à l'endroit où il faut être en fin de saison. C'est-à-dire vraiment dans ce secteur des deux cas premiers en rappelant aussi que forcément, ce ne seront que les deux premiers qui monteront à l'échelle supérieure qui n'est d'autre que la Ligue 1. Donc il faut rester à ce niveau-là et essayer de... Moi, je pense depuis le début de la saison, je ne cesse de le dire que je pense qu'à mon avis, Bordeaux sera dans les deux premiers, sera plus au niveau de la deuxième place que la première place que le Havre semble être un sacré rouleau compresseur et que Bordeaux forcément lâche un peu du laisse parce que vous jouez avec un effectif très rajeuni avec des joueurs qui, on le rappelle, l'année dernière jouaient même en U19 et avaient touché un petit peu l'équipe préserve. Marvin Delima avait été blessé pendant six mois la saison dernière donc n'avait pas beaucoup joué. Donc maintenant, il faut laisser du temps au temps et c'est vrai que quand vous faites confiance à autant de jeunes, forcément, des fois, il y a des matchs où vous devez vous imposer. je pense notamment au déplacement à Bastia avec un coup franc à la dernière minute qui empêche de prendre ces trois points-là. Donc c'est vrai qu'il faudra à coup sûr véritablement aller prendre cette victoire pour, on va dire, emmagasiner aussi du capital confiance parce qu'il y aura un match qui sera un peu tendu dans une quinzaine, vingtaine de jours. C'est la réception de l'AS Saint-Etienne. On connaît, on va dire, le climat qu'il y a à l'AS Saint-Etienne et notamment leur position en championnat. Donc si Bordeaux peut emmagasiner et dès ce week-end prendre trois points pour lancer une dynamique et donc une série de victoires, il va falloir le faire à Dijon effectivement. Et il y aura le choc évidemment, vous le savez, ça a été teasé sur les réseaux sociaux face au leader Avré. Ça c'est une autre histoire, on en reparlera avec Florian. Il y a une histoire que les médias ont apprécié, ils se sont empressés d'en parler pour faire les gros titres. C'est cette colère relatée par nos différents confrères de Gérard Lopez dans le vestiaire Girona à l'issue de la défaite face à Amiens. Forcément, en conférence de presse d'avant-match, la question a été posée à David Guillon et ça nous donne une réponse, vous allez le voir, assez longue de l'entraîneur bordelais, mais restez bien jusqu'au bout parce que franchement c'est une réponse très intéressante, notamment, ça parle de jeu et ça c'est assez rare en conférence de presse, la réponse donc de David Guillon sur cette affaire Gérard Lopez. On a lu, je lis, j'entends, évidemment, il n'y a pas de soucis, je ne suis pas dans ma bulle et j'écoute, j'entends pas mal de choses, je lis pas mal de choses. Alors, le président, je l'ai eu le lendemain, déjà, donc à aucun moment ça s'est fait dans le vestiaire ou quoi que ce soit. En effet, on a eu une réunion, enfin, on s'est eu au téléphone avec le président et puis avec Admar. Et évidemment, il était en colère et je le comprends. Moi aussi, j'étais en colère, les joueurs étaient en colère, tout le monde est en colère. On est en colère parce qu'on a perdu ces trois points à deux minutes de la fin et un président, il a le droit d'être en colère. Après, je lui ai expliqué comment j'avais abordé ce match contre Amiens, comment on l'avait préparé et aussi les choix, comment je les avais faits et après, c'est beaucoup plus facile en effet, de comprendre les choses. On joue une équipe d'Amiens avec, vous l'avez vu, avec de la qualité. On joue une équipe d'Amiens avec la difficulté qu'on avait contre eux, c'était que leurs deux meilleurs joueurs, leurs joueurs influents étaient au cœur du jeu, que ce soit Gélin et que ce soit Kakuta et ils avaient aussi des joueurs de couloir puisqu'ils avaient aussi des pistons. Donc, il fallait régler et les pistons et l'intérieur du jeu. Il était difficile de jouer en 4-4-2. Avec mes deux milieux de terrain, il y aurait eu une supériorité numérique du côté Amiens dans le cœur du jeu. Donc, ça aurait été difficile et là où il y a leurs deux meilleurs joueurs. Donc, il était important de renforcer à l'intérieur du jeu. C'est pour ça qu'on a joué dans ce système-là en 4-3-3. Et, il était important, je pense, que sur la forme que nous avait fait voir Élise, de mettre Élise aussi dans de bonnes conditions parce qu'on sait que quand Élise est dans de bonnes conditions, on sait que Josh Maja a de grandes chances de marquer des buts. Si on regarde depuis le début, quand Josh joue avec Élise, l'association, elle est efficace. Donc, à partir de là, évidemment, que le président comprend tout à fait quand on lui explique les choses. Il connaît le football. Et puis après, on regarde le match. Un match où on a fait plus de 600 passes, pratiquement deux fois plus que notre adversaire et notre meilleure période, elle est de la 45e à la 75e. C'est là où on a le plus le ballon et c'est là où on a le plus d'occasion et c'est là où on doit mettre ce deuxième but. Ce que je vous ai dit après le match, on a cinq occasions de transition où on doit mettre ce deuxième but. et là, l'équipe, c'est là où elle a son meilleur passage. Donc, c'était difficile de mettre, passer en 4-4-2, je vous ai expliqué les difficultés, sachant qu'un mien est passé après avec un 10 et deux attaquants. Donc, nous, on était trop au milieu et c'est vrai qu'on avait la supériorité. C'est vrai que là, on a vu Danny, on a vu Fran se projeter, on a vu des choses. Donc, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème au niveau tactique. En effet, on n'a pas marqué ce deuxième but et alors qu'on les a. Et puis après, c'est vrai qu'il y a le dernier quart d'heure où là, on a subi, mais c'est logique aussi, il y a un très bon adversaire en face, il y a un 0 au Girondin de Bordeaux, c'est normal qu'eux, ils y croient. Et c'est à ce moment-là qu'on décide, parce qu'on était un peu plus en difficulté sur notre couloir droit, qu'on décide de faire rentrer Tom Lacou qui a plus des caractéristiques un peu plus défensives et puis qui a un très bon placement. Il se trouve que, voilà, sur un long ballon, on n'est pas au deuxième ballon et surtout, après, on ne resserre pas à l'intérieur. Donc, c'est surtout un problème de discipline de dernière minute qui a fait que on n'a pas pris cette victoire. Et quand j'ai expliqué ça au président, il l'a tout à fait, tout à fait compris et qu'Elysse ensuite reste sur le terrain me permettait de garder une profondeur chez l'adversaire pour pouvoir éventuellement les prendre dans le dos avec sa vitesse. Donc, j'ai expliqué tout ça au président. Il l'a très, très bien compris. Quand on lui explique les choses, il n'y a pas de souci. Les explications de David Guillon, c'était un petit peu long, mais Florian, il y a une nouvelle mode là chez les coachs. Peut-être grâce à Régis Lebris, l'entraîneur de Lorient ou à Bruno Genesio, l'entraîneur René, qui sont très appréciés de nos confrères parce qu'ils expliquent des points tactiques concernant leur composition et puis les ajustements pendant le match. Là, David Guillon, c'est assez rare qu'il le fasse, mais franchement, ça valait le coup de passer ce son parce que, pour une fois, ça parlait de jeu et de manière assez profonde. Oui, c'est ça, exactement. Moi, ça fait quand même quelques temps que je suis les Girondins de Bordeaux et que c'est vrai qu'on en a certains qui nous faisaient vraiment beaucoup de langue de bois. Je pense par exemple à Jean-Louis Gasset où on ne parlait pas trop de jeu. Paolo Souza, c'était clairement ça. Là, David Guillon nous parle exactement de tout parce que, finalement, je trouve qu'il a raison sur sa volonté de rester dans ce 4-3-3, aller chercher véritablement la profondeur parce qu'Albert Selys le fait. D'ailleurs, il explique très bien que pourquoi Josh Maja et Albert Selys, ça fonctionne bien, c'est que vous avez un joueur plus pivot, point d'ancrage et un autre comme Albert Selys qui peut prendre la profondeur. On l'a vu notamment la saison dernière en Ligue 1 sur ses entrées. Alors, évidemment, le joueur est un petit peu raillé de la part des supporters ce que je peux comprendre parce qu'il a eu ses envies de départ dès le début de la saison. Il n'est pas parti mais après, il a fait le boulot quand on lui demandait. Donc, c'est très bien de la part de David Guillon de nous expliquer que notamment que s'il avait dû passer à ce format de 4-4-2 au lieu de ce 4-3-3 avec cette ligne de 3 au milieu, vous auriez eu vraiment une équipe là, il ne le dit pas forcément mais une équipe coupée en deux parce que finalement, vous n'avez plus tant de créateurs que ça. Deux milieux, vous avez l'attaque, la défense et deux milieux de terrain, ce n'est pas assez pour essayer de construire et de lancer vos flèches sur les côtés à l'image de Albert Selys. Donc, oui, honnêtement, c'est très bien de la part de lui de nous expliquer tout ça et puis, bon, voilà, c'est vrai que je retenais un petit quelque chose parce que moi, ça me rappelle une petite anecdote que j'ai vécu avec Jean-Louis Gasset à son départ. il ne faut pas oublier que tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit, tout ce qui est dit sur les radios et autres choses, tout est écouté, scruté par les dirigeants ou les entraîneurs. Moi, pour la petite histoire, j'avais eu un petit imbroglio en fin de saison justement avant que Vladimir Petkovic n'arrive et avec Jean-Louis Gasset, bon, voilà, le ton était un petit peu monté parce que, voilà, on avait, on va dire, des aspirations un peu différentes par rapport à un joueur et après, voilà, on s'est expliqué mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir des coachs comme ça. Moi, je me rappelle notamment lors de la Coupe du Monde qui vient de se dérouler au Qatar, par exemple, le sélectionneur marocain était vraiment une perle rare à écouter parce que, voilà, il nous parlait de jeu et de sa philosophie de jeu à proprement parler et où il avait discuté notamment, je ne sais pas si vous vous en rappelez, Benjamin, où il disait que les journalistes finalement avaient toujours ce besoin de regarder une rencontre avec des stats et notamment les fameux expectives goal et en expliquant que, bon, voilà, les expectives goal ça ne veut strictement rien dire dans le foot et je suis totalement d'accord en adéquation avec lui donc c'est très bien ce qu'a fait David Guillon on a tendance à dire que les joueurs et entraîneurs de Ligue 1 et Ligue 2 ont toujours la fâcheuse tendance on va dire à faire du politiquement correct à dire oui, il faut gagner ce match-là il faut jouer les matchs les uns après les autres toutes ces maximes footballistiques qu'on a tendance à entendre mais là au moins on voit de très bonnes choses donc le pouce est levé pour David Guillon aisément nous on a été convaincu par ces explications on espère surtout que Gérard Lopez et bien lui aussi a été convaincu en tout cas s'il nous écoute ou qu'il entend parler d'une sport show il vient quand il veut David Guillon à notre micro on l'accueillera avec grand plaisir David Guillon qui a également évoqué l'actualité des transferts puisque certains supporters ont reproché au club Girondins d'être un peu trop calme ça commence à bouger avant la fin du mercato hivernal on va en parler avec toi Florian on va tout d'abord parler de l'international espoir roumain Alexis Pitou le roumain Pitou qui a signé au Girondins de Bordeaux là vous le voyez sur les images ce jeune joueur international espoir qui est arrivé en provenance du Farouk Constanta il s'est engagé jusqu'en 2027 pour une somme avoisinant les 2 millions d'euros on va écouter là aussi David Guillon son entraîneur sur le profil d'Alexis Pitou c'était pas encore officiel quand David Guillon a été interrogé en conférence de presse ça l'est désormais les explications de David Guillon sur le profil de la nouvelle recrue bordelaise alors c'est un jeune joueur je pense que vous l'avez assez bien décrit dans vos résumés c'est un jeune joueur avec une grosse marge de progression c'est un joueur un peu différent de ce que l'on a dans le sens où il aime le jeu combiné il aime jouer avec les autres et il aime être dans le partage et dans les connexions notamment offensives avec la possibilité de trouver tout de suite des bons angles il a une capacité on travaille beaucoup aussi avec les autres qui n'ont pas tout à fait naturellement il a une capacité à prendre des espaces dans des défenses renforcées il voit l'espace qu'il faut prendre donc ça c'est intéressant ça reste un jeune joueur à développer et je suis vraiment très satisfait qu'il nous rejoigne ça prouve encore une fois que les Girondins sont maintenant aussi respectés parce qu'ils ont ils ont cette capacité à développer à faire progresser des jeunes joueurs et je pense que dans son choix c'était important et dans sa réflexion c'était important de savoir qu'il allait progresser au sein des Girondins la progression attendue donc pour ce joueur Alexis Pitou alors tu parlais tout à l'heure d'une équipe très jeune Florian on pourrait s'attendre à des recrues un peu plus expérimentés là c'est un pari clairement David Guillon il a l'habitude de faire progresser les jeunes Alexis Pitou il va pas falloir trop lui mettre la pression il va falloir le laisser tranquillement s'acclimater à la France s'acclimater à la Ligue 2 s'acclimater à son équipe des Girondins de Bordeaux mais techniquement a priori c'est un joueur qui est à l'aise avec les deux pieds alors oui c'est un droitier notamment il est passé par d'ailleurs l'académie de l'ancien joueur du Real Madrid Adji qui est aussi Romain une grande légende du football romain donc moi c'est vrai que j'ai lu à droite et à gauche que c'est vrai qu'il a cette capacité à jouer soit élier gauche élier droit c'est un peu à l'image de Dylan Bakwa de Zorico David Hagevili des joueurs capables d'être dans la provocation et être aussi bons dans la vitesse et lire et faire les bons appels au bon moment donc plus mal alors est-ce que ça veut dire qu'un jeune joueur qui arrive comme ça c'est pour aussi peut-être préparer l'avenir parce qu'on sait que certains joueurs sont suivis de près je pense notamment à Dylan Bakwa Albert Selys aussi donc est-ce que c'est pas pour préparer entre guillemets un futur départ ça on le verra parce qu'il y a d'autres noms aussi sur Mercato Bordelais que ça soit Liv Oland l'intéressant joueur de l'en avant vous avez aussi Guy Lavogui du Paris FC donc on verra mais véritablement comme vous l'avez dit Benjamin il va falloir lui laisser du temps à s'acclimater ça me fait penser un petit peu à ces jeunes joueurs qui arrivent et où on a besoin de leur laisser un peu de temps d'adaptation ça a été le cas notamment à Bordeaux quand Malcom est arrivé sur les 6 premiers mois il a fallu qu'il s'adapte au football européen et que ça soit aussi le cas pour Diego Rolland quand il venait d'un club uruguayen donc oui il faudra laisser du temps autant à ce garçon là en sachant que vous avez aussi certains qui peuvent aussi jouer dans ce profil là il y a Marvin Delima je pense à Logan Delaurier tu as voulu me parler est-ce qu'on du coup c'est que je parlais à Paul parce que ton micro a lâché c'est que c'est Paul qui t'a niqué ton micro en me parlant j'ai l'impression que je réentends en flot là non ah non est-ce que je relance je rentre en flot là c'est bon ouais ouais putain du coup t'es un peu t'es un peu j'ai de reprendre alors le début je suppose oui on reprend on reprend sur sur Pitou au début au pire tu fais je vais faire plus court vas-y alors attend un deux trois c'est parti oui c'est vrai comme vous le dites Benjamin comment ça va ça va permettre on va dire à Bordeaux d'avoir d'autres d'autres profils un peu dans ce sens là est-ce que aussi ça ne veut pas dire un départ dans les prochains jours d'un joueur il y a des joueurs qui sont qui sont suivis d'un peu partout je pense notamment à Albert Sely ça a aussi Dylan Bakwa et c'est vrai que finalement à part Zoriko David Hagevili Marvin Delima et Logan Delorio Chauvet Bordeaux a quand même pas énormément de choix sur ces postes là donc ça peut aussi permettre à certains de souffler un petit peu et comme vous le disiez justement c'est vrai que ça va permettre peut-être à Bordeaux aussi de de faire acclimater ce ce jeune là il faudra lui laisser du temps et et notamment parce que voilà ça a été toujours été le cas au Gérondin Bordeaux quand un jeune est arrivé je pense à Malcom quand il est arrivé il a eu besoin de six mois d'adaptation avant d'être un véritable rouleau compresseur il y avait eu aussi Diego Rollin qui venait d'un club uruguayen très très jeune où il a démarré tôt avec des matchs d'Europa League notamment me semble-t-il à Kiev et face au Benfica à une certaine époque donc oui il faudra lui laisser du temps autant mais ça a l'air d'être un joueur assez intéressant car il peut jouer à la fois sur le côté droit sur le côté gauche un petit peu dans l'axe sans doute je pense plus en soutien d'un second attaquant donc on verra dans les prochaines semaines mais ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'il est passé notamment par l'académie Roumen Dagi l'ancien joueur du Real Madrid qui a lancé sa propre académie pour les joueurs dans ce sens-là on va pas lui mettre de pression mais s'il pouvait avoir ne serait-ce qu'un dixième du talent de Jorge Adji ça serait pas mal parce que pour l'instant de mémoire je me souviens pas de tous les roumains passés par le championnat de France mais de mémoire pour l'instant c'est pas forcément une grande réussite on pense à Radu Choyu ou Nikulae du côté de Monaco ou Adrien Kecherou Kecherou oui lui ça allait ça a été plutôt pas mal mieux qu'Adrien Moutou en terre Ajaxienne notamment on va parler des départs maintenant puisque tu as commencé à l'évoquer Florian lors de ton intervention précédente ça pourrait bouger notamment pour Dylan Bakouin peut-être du côté de Lorient on sait qu'évidemment quand il y a un mouvement dans un sens après ça amène des opportunités dans l'autre sens on sait qu'à Lorient il y a Bambadienne qui pourrait arriver il y a Terrem Mofi qui pourrait partir Lorient qui est intéressé c'est ça par le profil du jeune Bordelais oui 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 je pense que dans tous les cas quand on voit le début de saison de Dylan Bakouin on est forcément intéressé par un joueur comme ça c'est un joueur qui peut jouer milieu droit et rentrer sur son pied gauche il a fait quand même 2-3 bons mois et c'est vrai qu'après il a eu 2-3 difficultés un peu à l'image de l'équipe lui dit de ce qu'on lit de certains grands frères alors il y a cette offre sur la table de 12 millions d'euros Bordeaux en voudrait 15 et Dylan Bakouin lui ne voudrait pas forcément partir vous avez quand même des jeunes au sein des Girondins Bordeaux à l'image de Dylan Bakouin forcément mais je pense aussi à Tom Lacouin qui n'a juste que 21 ans c'est bon aussi de le rappeler c'est des jeunes qui veulent s'inscrire dans le projet qui veulent véritablement montrer leurs pattes au Girondins Bordeaux et un peu être à l'image de certains qui sont restés pendant quelques années je pense notamment à Marc Planus qui est issu du centre de formation et tant d'autres aussi donc c'est vrai que 12 millions pour un joueur qui a fait 6 mois en Ligue 2 ça reste quand même une sacrée somme ça fait réfléchir les supporters certains ont proposé de l'amener à l'aéroport bah moi je les comprends dans un sens parce que c'est vrai qu'il y a une certaine époque quand vous étiez enfin du moins quand les Girondins Bordeaux étaient sous pavillon américain avec GACP King Street vous aviez un joueur qui s'appelle François Camano qui avait une offre de la S Monaco vers à peu près dans la même période et Bordeaux avait décidé de refuser pour la bonne et simple raison qu'il voulait 3 ou 4 millions de plus il s'est avéré que finalement ils l'ont revendu après au locomotive Moscou de mémoire pour 6-7 millions d'euros on va dire un an un an après donc finalement de temps en temps il faut savoir se jeter un peu dans la gueule du loup et vendre un jeune comme ça ça avait été le cas cet été avec ses Coumaras et qui avait été vendu pour autour des 15-17 millions d'euros en faveur de Soushamton donc maintenant il faudra voir ce que veut faire concrètement Dylan Bakwa en tout cas une chose est sûre c'est que si Bordeaux peut vendre des jeunes dans ce style là ils le feront pour la bonne et simple raison la raison elle est simple c'est que Bordeaux a une épée de Damoclès juste au dessus de la tête qui s'appelle la DNCG et que la DNCG va revenir tambour battant la saison à la fin de la saison pour réplucher un peu les comptes des Girondins Bordeaux je serais tenté de dire de Gérard Lopez parce que c'est deux entités qui sont intimement liées et donc il faudra forcément faire attention donc maintenant est-ce que vous vendez Dylan Bakwa à 12 maintenant et vous pouvez éventuellement recruter un autre joueur ou est-ce que vous vous dites on va rester comme ça on va attendre la fin de la saison pour le vendre peut-être aller je ne sais pas 5-8 millions plus cher et à tourner autour des 20 millions d'euros ça pourrait être une solution aussi donc maintenant moi je pense que le mercato d'hiver c'est plutôt de la gestion et on va dire si votre saison a mal démarré vous pouvez faire 2-3 petits ajustements mais rarement au mercato d'hiver vous avez des joueurs avec des noms ronflants ou des joueurs qui font vraiment le boulot on va dire que le mercato du mois de janvier soit vous anticipez vous pensez au mercato estival et donc du coup des recrues que vous allez faire l'été vous pouvez très bien les faire en hiver mais là pour moi je pense que ça serait bien que les supporters veulent le voir partir avec une somme pareille moi je pense que ça serait quand même se mettre une balle dans le pied même si il y a la petite pépite Marvin Delima qui traîne pas loin et qui pourrait le remplacer sur le plan numérique mais ça serait aussi prendre un risque c'est à dire un peu brûler les ailes de ce jeune garçon qui est là aussi pétri de talent et on va surveiller évidemment parce que ça peut bouger très vite du côté du FC Lorient on verra ça pour Dylan Bakwa dans ce mercato d'hiver toujours un peu particulier toujours dans le sens des départs Albert Ellis on parlait tout à l'heure de sa complicité avec Josh Maja là aussi il y a des rumeurs qui circulent au sujet de l'Hondurien Florian on en sait un petit peu plus oui je crois qu'il va vous rejoindre à Los Angeles FC je ne suis pas sûr mon frère jumeau Giorgio Chiellini qui joue au FC Los Angeles qui pourrait être le futur coéquipier d'Albert Ellis c'est ça ? oui voilà exactement donc normalement bon trêve de plaisanter évidemment normalement il devrait donc là aujourd'hui même il devait faire l'aller pour aller du côté de Los Angeles on rappelle qu'ils ont remporté la MLS avec Gareth Bale notamment Giorgio Chiellini mais aussi un ancien joueur de la Ligue 1 qui est Denis Branga donc oui normalement il devrait être prêté et avec une option d'achat de ce qu'on lit de certains de nos confrères que ce soit France Plus Gironde Sud-Ouest et notamment l'équipe aussi que normalement on est sur un prêt avec option d'achat obligatoire donc on rappelle qu'en France ce n'est pas autorisé donc ça a été sans doute signé sous sein privé et voilà prêt avec obligation d'achat obligatoire autour des 5 millions d'euros c'était on va dire pas un indésirable mais presque dans le sens où ben voilà Bordeaux voulait le vendre cet été avec une somme à deux chiffres comme nous l'avait un peu supposé Gérard Lopez l'été dernier est-ce que c'était du bluff sans doute peut-être pour essayer d'avoir une DNCG moins problématique lors de cet été en juillet août notamment donc voilà c'est comme le disait d'ailleurs David Guillon c'est vrai que c'est un joueur qui peut jouer dans la profondeur et qui peut énormément aider donc c'est vrai que c'est dommage ses stats ne sont pas non plus incroyables cette saison je crois qu'il a deux buts et une passe décisive et sur les trois derniers matchs un but et une passe dé mais oui ça fait partie un petit peu alors ça fera grincer un petit peu des dents mais on va dire quand on voit toutes ces histoires de plus-value dans tous les sens pour d'autres clubs notamment un club italien mais on voit que finalement la passerelle Boa Vista Girondin-Bordeaux fonctionne très très bien aussi et qu'une plus-value va sans doute être faite donc voilà maintenant on est dans ce football là où selon certains certains tribunaux c'est interdit de faire des plus-value mais pour d'autres on peut le faire donc évidemment Elis a été un coup tenté par la Girondin-Bordeaux qui n'a pas été si concluant que ça mais dès que vous avez une opportunité de départ il faut le faire donc Albert Célis vendu pour 5 millions d'euros je pense que on n'est pas loin du juste prix le foot business comme on l'aime ou comme on ne l'aime pas plutôt en tout cas Albert Célis devrait rejoindre Giorgio Chiellini Denis Buanga du côté de Los Angeles puisque Garesvel on l'a vu maintenant il est à 100% golfer professionnel ou presque les deux autres clubs de Nouvelle-Aquitaine juste avant de quitter Florian vont jouer également demain à 19h il y aura le déplacement très important pour les chamois New York Té sur la pelouse de Nîmes puisque ce match opposera tout simplement le 19ème au 20ème un match qui va valoir de l'or New York 19ème avec 17 points Nîmes Lanterne Rouge avec 16 points le capitaine des Crocos Benoît Poulin a déclaré New York c'est le match le plus important de la saison autant dire que ça va être malheur au vaincu dans cette rencontre cruciale et puis match très important aussi pour l'ancien Girondin Didier Tholo désormais à la tête du Pau FC puisqu'il va y avoir Pau-Annecy demain à 19h Pau qui reste sur 5 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 2 alors que Annecy va très bien le FC Annecy qui n'a plus perdu depuis le 22 octobre c'était du côté de Bordeaux justement une défaite 1 à 0 ça veut dire 10 rencontres sans défaite 3 victoires 3 nuls en Ligue 2 4 qualifications en Coupe de France Annecy l'équipe en forme face à Pau ça va être un week-end décidément compliqué pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs on va retrouver lundi Florian Sabatier et moi-même pour parler de tout cela pour faire le bilan des clubs néo-aquitains dans LFNATV soyez au rendez-vous lundi 19h sur NatV tu nous prépares quoi Florian pour l'émission de lundi ? déjà on aura on aura un sacré choc de Région Alune entre le bassin de l'Arcachon et la réserve du stade Bordelais un petit match de futsal puisque ce soir vous avez la Bastidienne contre les coques les coques rouges pardon en Région Alune donc ça nous promet aussi une petite rencontre sympa et aussi on parlera sous le biais d'un reportage du club de foot au niveau de la section féminine qui est un peu le doyen en Nouvelle Aquitaine alors on parle souvent des Gérondin de Bordeaux parce que ça fait depuis quasiment maintenant 10 ans qu'il y a une section féminine mais le club doyen n'est d'autre que Mérinia Carlac qui a voilà une présidente qui a joué notamment dans les effectifs il y a toute une structure qui est faite avec notamment une RTJ pour la section féminine et pour la petite histoire aussi on reviendra avec elle sur comment elle l'avait vécu c'est Agathe Felden qui a joué notamment la coupe du monde U17 avec l'équipe de France donc ça nous promet un beau week-end et un beau lundi au rendez-vous avec vous Benjamin ça promet effectivement une superbe émission lundi 19h soyez au rendez-vous sur Natv et sur notre site na.media sur les différents réseaux sociaux également de la ligue de football de Nouvelle Aquitaine l'émission incontournable pour les fans de foot en Nouvelle Aquitaine fans du football amateur ou professionnels merci beaucoup Florian merci Benjamin Dijon face à Bordeaux on le rappelle ce week-end le match également entre Pau et Annecy et la rencontre pour Mior du côté de Nîmes c'était Florian Sabatier notre correspondant en Gironde tout de suite on passe au handball vous avez pu vivre mercredi soir sur notre antenne sur Natv la rencontre de la 13ème journée de la ligue but à gaz énergie avec la défaite malheureusement pour le handball club de Celsurbel face à l'équipe de la JDA Bourgogne Dijon handball une défaite 29 à 36 une rencontre où l'on s'est littéralement régalé avec notre consultant Romain Chantecaille et une rencontre dont on vous propose tout de suite grâce à un montage de notre réalisateur Paul Maison-Rognaud les meilleurs moments le best-of de Celsurbel face à Dijon c'est maintenant dans le NAS Sport Show bonsoir à tous ravis de vous retrouver sur Natv pour une nouvelle soirée handball et oui il n'y a pas que le handball féminin dans la vie il y a la ligue but à gaz énergie il n'y a pas que le handball masculin puisque ce soir vous le savez l'équipe de France joue face à l'Allemagne du côté du championnat du monde de handball mais nous on va vous faire vivre une soirée de feu du côté de la Clameur à Nior avec la ligue but à gaz énergie la 13ème journée et ce choc entre Celsurbel et la JDA Dijon pour m'accompagner ce soir à la Clameur j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre consultant handball c'est Romain Chantecaille bonsoir Romain bonsoir Benjamin bonsoir à toutes bonsoir à tous Celsurbel ça va les motiver de ces trois défaites face à cette équipe de Dijon mais ça a été plutôt des courtes défaites sauf le dernier match où il y a eu 32-22 si je ne m'abuse donc voilà on va voir ça sur le terrain dans quelques secondes et c'était le 6 avril 2022 lors de la 20ème journée de l'île but à gaz énergie et c'est parti c'est parti à la Clameur et vous l'entendez la Clameur qui évidemment se lève elle est allée au carton et elle a pris cher là pour Topidan Romain elle reste dans la surface de réparation je ne sais pas si elle n'a pas pris un bras dans la figure et les arbitres sont en train de se concerter je pense sur la décision qu'ils vont prendre 6-3 en faveur de Dijon après 12 minutes de jeu et beaucoup de pertes de balles je trouve elles sont allées un petit peu trop vite en besogne les joueuses de Dijon et tant mieux pour cette équipe de Selsurbel qui repart déjà avec les slibrets et c'est croisé c'est dedans petit filet un appui le match est en train de s'enflammer et dans les tribunes c'est la Ola pour ces supporters de Selsurbel qui sont en train d'enflammer la clameur on vous l'a dit ce soir il y avait pour les fans de handball la possibilité de choisir si vous êtes sur NatTV vous avez fait le bon choix évidemment on sera de tout coeur avec nos bleus l'équipe de France masculine qui joue en quart de finale des championnats du monde face à l'Allemagne mais si vous avez choisi de regarder NatTV et de suivre cette rencontre de la 13ème journée de Ligue Butagaz Energy entre Selsurbel et Dijon on vous en remercie vous avez fait le bon choix parce que franchement on se régale pour l'instant 8 à 5 pour Dijon il va falloir beaucoup bouger pour la défense séloise Dijon va vouloir aller tirer assez vite pour profiter justement de ces deux fois deux minutes bien joué de la part de cette équipe de Dijon avec Manon Gravel qui égalise à 10 partout 24 minutes de jeu dans cette rencontre Viagoraga qui est bien prêt au niveau de la défense par Sarah Valero il reste 10 secondes on va falloir remettre ce but et c'est magnifique pour reculer au score à la mi-temps attention parce que ça peut aller vite très très bien revenu Dijon très très bien revenu pour éviter de laisser cette équipe qui jeunesse devant à la mi-temps de retour sur Natv si vous nous rejoignez à l'instant vous êtes au bon endroit suspense total du côté de la salle de l'acclameur à Nior pour le match de la 13ème journée de Ligue Butaguez Énergie entre Celles-sur-Belle et Dijon le 7ème contre le 8ème et pour l'instant le copier-coller du classement se retrouve sur le parquet au classement c'est très serré sur le parquet ça a été très serré en première période Romain avec un bon début de match de Dijon mais derrière un réveil c'est loin et ça fait 12 partout le suspense est total pour la seconde période avec déjà une possibilité pour Celles-sur-Belle de prendre l'avantage voilà qui est fait avec cette superbe contre-attaque Diagoraga qui serre sur un plateau Girassi et bien voilà ça repart très fort dans cette seconde période à peine 30 secondes de jeu et la belle combinaison Diagoraga-Girassi derrière ça va très vite avec Stine Lomborg la danoise 14 à 13 pour Dijon on se régale on se régale dans cette route et Bandia qui vient complètement exploser le but de Dijon à 11 mètres à 11 mètres c'est exceptionnel derrière ça va très vite avec Lomborg elles n'ont pas de répit les joueuses de Celles-sur-Belle 15 à 14 qui mènent le jeu de cette équipe elle est relayée la part Valero avec derrière Gravel et la montée magnifique qu'est-ce que c'est beau cette combinaison avec Claire Vautier à la finition attention à Campos Campos l'intervention avec quelques sifflets de la part des supporters pourtant on le sait très fair play de Celles-sur-Belle beaucoup mieux qu'en fin de première période de la part de Dijon très belle défense Dijonnaise pour l'instant cette deuxième mi-temps elle est parfaite niveau attaque c'est pas mal non plus avec ce but d'Elisabeth Césaréo Romero l'Espagnol on n'a pas vu beaucoup effectivement Aulienne s'illustrer face au but Dijonet de faire remédier à ça rapidement et attention encore une fois mais qu'est-ce qu'elle est forte pour venir tout de suite suivre les actions quand elle rate Lomborg alors c'est compliqué de défendre face à elle parce que soit elle réussie et elle marque soit elle rate mais derrière elle récupère le coaching à quelques minutes de la fin de cette rencontre qui pour l'instant voit la victoire de Dijon plus 5 en faveur des Bourguignons qui mènent 30 à 25 ici du côté de la Clameur fin du temps mort dans 24 secondes et la grande discussion là entre Guirassi et Briément du côté de Celle-sur-Belle on a vu la discussion également du côté de l'équipe de Dijon entre Campos avec Lomborg Campos et encore une fois le but Dijonais malgré la défense agressive de Leslie Briément elle arrive quand même Sarah Valero on semble quand même à une petite mort puisqu'il y a désormais 34 à 27 en faveur du visiteur Dijonais et derrière encore une perte de balle sur cette action de Guirassi le contre ça va aller très vite ça va être un face à face ça va être la feinte et ça va être le but encore 10 secondes et il y a 36 à 28 en faveur de la JDA Bourgogne Dijon balle et celui-là il est beau il est beau ce but parfait pour conclure cette rencontre de la part de Celle-sur-Belle très bonne soirée à l'écoute Donat TV c'était le best-of de la rencontre de la 13ème journée de Ligue Buta-Gaz-Energie entre Celle-sur-Belle et Dijon notez bien dans vos agendas si vous êtes fan de handball il va falloir patienter jusqu'au 15 mars prochain pour revoir du hand sur Nat TV avec une rencontre que l'on a hâte de vous proposer puisque ce sera tout simplement le derby de la nouvelle Aquitaine les deux équipes évoluant en première division féminine de hand d'un côté Mérignac de l'autre Celle-sur-Belle ce sera du côté de l'acclameur Agnior le 15 mars prochain notez ça dans vos agendas et puis après le handball on termine l'émission le Nasport Show avec l'actualité liée au basket et on termine le Nasport Show comme promis avec le programme basket du week-end concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine deux clubs masculins un club féminin honneur aux dames avec tout d'abord demain à 20h la rencontre de Basketland en déplacement sur le parquet de Saint-Amand c'est un match qui compte pour la 11ème journée de Ligue Féminine de Basket et puis concernant le basket masculin et la 19ème journée de Betlick Elite vous le voyez le CSP Limoges va jouer face à l'équipe préférée de notre réalisateur Paul Maison-Rognaud BCM évidemment Graveline Dunkerque vous l'avez compris les Corsaires en déplacement du côté de Limoges et du côté du Palais des Sports de Beaublan et puis l'autre équipe c'est Le Mans Le Mansart Basket qui va accueillir l'élan béarné voilà pour les deux matchs de la 19ème journée de Betlick Elite le NAS Sport Show est désormais terminé si vous avez manqué une partie de l'émission évidemment le réflexe vous allez sur notre site na.media à la rubrique replay ou alors sur notre page Youtube pour consommer l'émission quand vous le voulez avec qui vous voulez où vous le voulez la page Youtube est faite pour ça notamment merci à vous pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Nat TV et on vous en remercie chaleureusement merci à Paul Maison-Rognaud à la réalisation de cette émission merci à notre chef d'édition ce soir Victor Pérez Boucheron pour les fans de vélo ne bougez pas justement vous avez rendez-vous avec Victor dans un instant pour une émission spéciale consacrée au premier rendez-vous professionnel de la saison rendez-vous en Australie avec le Tour Down Under et Victor Pérez Boucheron un invité de marque ce soir il s'agit du coureur de l'équipe Arkea Samzik Maxime Boué vous allez vous régaler restez avec nous si vous n'aimez pas le vélo et bien je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end à l'écoute Donat TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada